Musique Oye, oye, braves gens ! De tout temps, l'histoire est éparsemée d'une multitude d'expressions et de gestes que vous utilisez encore aujourd'hui, mais sans vraiment connaître leur origine ou leur véritable signification. Eh bien, je vais me faire un plaisir de vous les expliquer. Allez, c'est parti ! Musique Aujourd'hui, nous allons voir une expression qui nous prive de minou, et c'est « il n'y a pas un chat ». Musique De nos jours, vous utilisez cette expression pour dire que l'endroit est désert, qu'il n'y a personne à l'horizon, qu'il n'y a pas âme qui vive. Par exemple, alors que je ne trouvais aucune réponse à mon problème, j'ai voulu donner ma langue au chat. Eh bien, ce fut impossible ! Il n'y avait pas un chat ! Mais d'où vient cette expression ? Musique 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 L'expression nous vient du XVIe siècle. C'est à partir de cette époque que le chat a désigné le sexe féminin. En fait, c'est une confusion entre le chat miaou et le chat d'une aiguille, qui désigne un trou, une fente. Lorsque des jeunes gens, en ces temps-là, arrivaient dans un endroit d'où les dames étaient absentes, ou alors qu'il n'y avait aucune damoiselle à leur convenance, ils disaient trivialement « il n'y a pas un chat ». Voilà d'où vient cette expression. Musique Musique Donc, quand on dit « il n'y a pas un chat », à l'origine, on ne parle pas du chat-chat, mais du chat-chatrou. « Mais alors, jouer au chat et à la souris, je me pose des questions, car les chiens ne font pas des chats ». Allez, je vous laisse, car là, j'ai d'autres chats à fouetter, chalus ! Allez, au revoir, et à bientôt ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501